Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième module, c'est quoi la blockchain ? Nous sommes là dans le chapitre 1 de ce module là et on va voir c'est quoi la définition de la blockchain. Alors, comprenez que la blockchain c'est une technologie, une technologie de stockage qui permet de stocker des informations de façon transparente, sécurisée et décentralisée. Donc on va essayer d'expliquer chacun des mots. La blockchain est une technologie de stockage, ça veut dire que dans la blockchain on peut stocker des informations. Et j'aimerais prendre une analogie pour que vous compreniez mieux ce que j'entends par stockage. Lorsque vous êtes par exemple dans un système bancaire, en banque toutes les transactions bancaires qui sont effectuées sont stockées dans un registre bancaire. Voilà pourquoi la banque est capable de retracer les transactions que vous avez eu à faire dans le passé. Si vous allez à la banque tout de suite et que vous allez voir votre historique de transaction, c'est possible d'avoir un historique de transaction dans la banque parce qu'il y a un registre dans lequel toutes les transactions sont notées. Du coup, la blockchain c'est un registre également qui stocke des transactions. Exactement comme le registre bancaire. Est-ce que vous voyez ? Donc la blockchain c'est une technologie de stockage parce qu'elle stocke des transactions et des informations. C'est bien compris. Ensuite, on a dit que la blockchain c'est une technologie de stockage qui permet de stocker des informations de façon transparente. Transparente pourquoi ? Parce que tout le monde peut avoir accès aux informations qui sont sur la blockchain. Lorsque vous avez le registre bancaire en fait, le registre bancaire vous ne pouvez pas le consulter comme vous voulez en fait. Il faut que vous allez à la banque et il n'y a que vos informations à vous que vous pouvez voir. Alors que sur la blockchain, vous pouvez voir les transactions de tous les utilisateurs en fait. Du coup, c'est transparent parce que toutes les activités faites sur une blockchain peuvent être vues et consultées par tous. Ensuite, on a dit que la blockchain est une technologie de stockage transparente, sécurisée et décentralisée. Décentralisée, c'est le mot le plus important encore là parce que quand on parle de décentralisation, ça veut dire que l'information n'est pas à un seul endroit. Lorsque vous avez un registre bancaire, l'information est détenue uniquement par la banque. Sur une blockchain, les informations sont détenues par tous les utilisateurs. Ça veut dire que là, l'information n'est plus à un seul endroit mais à plusieurs endroits à la fois. Est-ce que vous comprenez un peu le truc ? Donc, comme je disais dans le chapitre 3 du module précédent, la blockchain permet de faire en sorte que l'on enlève les intermédiaires entre les transactions. Donc, dans le chapitre suivant, vous allez bien évidemment comprendre quels sont les mécanismes qui permettent ça. Mais comprenez que la blockchain, c'est une technologie. Une technologie qui permet de stocker des informations. Tu vois ? Et qui permet de les échanger en fait de façon transparente, sécurisée et décentralisée de sorte à ce que tout le monde peut avoir accès à ce registre là. Donc, personne ne peut tricher sur ce registre là. Alors qu'en banque, si la banque falsifie une information, vous ne pouvez pas savoir parce que l'information n'est tenue que par la banque. Sur la blockchain, si quelqu'un veut falsifier une transaction, ce n'est pas possible parce que tout le monde voit le registre. Tout le monde voit comment le registre est mis à jour. Donc, si quelqu'un triche, tout le monde peut savoir. Et décentralisé parce que le contrôle de la blockchain n'est pas que détenu par une seule personne, par une entité centrale. En banque, le contrôle du registre n'est tenu que par la banque. Il n'y a que la banque qui peut ajouter et enlever des informations de ce registre là. Sur la blockchain, ce n'est pas possible. Parce que c'est tous les utilisateurs en même temps qui doivent se mettre d'accord pour modifier une information. Voilà pourquoi on parle de décentralisation. Et le concept de décentralisation, c'est le plus important parce que j'aimerais que vous compreniez ce que ça signifie. Imaginez que vous avez une seule source de revenus, un salaire. Si vous perdez votre salaire, vous êtes foutu. Parce que votre salaire, c'est votre seule source de revenus. Donc, du coup, si vous perdez votre salaire, vous n'allez pas pouvoir vous rabattre sur quelque chose d'autre. Et donc, vous êtes vulnérable. Par contre, si vous avez 5 sources de revenus, si vous perdez votre salaire, vous avez encore 4 autres sources de revenus. Du coup, c'est un peu comme si vous avez des tentacules. Parce que vous avez 4 sources de revenus qui vous permettra de rebondir et de pouvoir créer une autre cinquième source de revenus. Vous allez être comme un poule. Lorsqu'on vous coupe une tentacule, ça repousse. Donc, la décentralisation, c'est une sorte de force, en fait, sur Internet. Alors que sur la blockchain, vu que l'information est détenue par tout le monde et est contrôlable par tout le monde, tu vois que c'est moins vulnérable. Le registre bancaire, on peut le pirater parce qu'il est à un seul endroit. La blockchain, pour la pirater, ce n'est pas possible parce qu'elle est à plusieurs endroits à la fois. Est-ce que tu vois un peu le truc ? C'est ça. La blockchain, c'est une technologie de stockage qui permet de stocker les informations et de se les échanger de façon transparente, sécurisée et décentralisée. Donc, les gars, j'espère que vous avez pu mieux comprendre c'est quoi la blockchain. Et donc, dans le chapitre suivant, on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc, les gars, merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans le chapitre suivant. Merci. Merci.